Ça, c'est du verre de la première guerre mondiale tourouillée. Abandonnée par qui ? Par eux, je sais pas qui. Tiens, mais laisse-le, Janet, parce que ça va te salir. C'est les Allemands ? Oui. Ils avaient fait quoi avec ? Des barbelés ou des trucs comme ça ? Dans les bunkers, on a fait des barbelés. Et on en trouve partout, tu dis ? Je vais pouvoir faire des cuillères théologiques ! Bon, on va penser à la peau. Mais c'est bon, là. Allez, on va tout devant. Il fallait qu'il y ait trois, je vais le voir. Allez, vas-y. Quoi, j'y vais ? Bah, si tu veux. Ouais ! J'y vais ! J'y vais ! On dirait qu'elle vient venir avec moi. C'est pas très haut, on va dire, la baguette. Bah, parce qu'en fait, l'entrée a été rebouchée un peu. Mais normalement, vas-y, vas-y, chérie. Tu sais, c'est trop laid, hein, il faut ça. Tu arrêtes pas à remonter ? Oui. T'as pas peur ? Là, ça torche. Ah, là, ça torche. Là, elle a sortie. Oui ! Tu veux sortir ? Ouais ! Eh bah, allez. Attends, on va te donner la main. Attends, pas trop. Attends, euh, quelqu'un prend ma lampe. Allez, vas-y. Allez. Oh, 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 oh. Allez. Quelle idée ! Voilà. C'est bon ? Quelle idée de faire un trou là-dedans, aussi. Ouais, mais c'était des hommes. Là, ils mettaient des canons, tu vois ? Sûrement. Ah, malin. Y'en a un autre là-bas. On va aller voir papa. Tu vois ? C'est marqué quoi, là ? C'est la plaque de construction. C'est pas très grande. C'est ça qu'on construit. C'est 1916. Moi, on va garder ça. Salut, Tim ! Ah, y'a quelqu'un devant ! Ah, ils ont... Ah, ils ont... C'est une fois-ci, les vainqueurs ? Je pensais qu'il y avait des tunnels et tout. Bah, ça dépend desquels, chérie. Ça, c'est des tunnels qui rejoignaient apparemment les bunkers entre eux. Tiens, Naï, regarde. T'as entendu, papa ? Oui. Viens voir. J'arrive. Juste, tu t'assoies. Là, tu vois ça ? C'est éboulé, tu vois ? Mais apparemment, c'était des tunnels qui faisaient que les bunkers pouvaient se rejoindre entre eux. Ah ! Donc, en gros, les soldats pouvaient voyager d'un bunker à l'autre comme ça. D'accord ! Ah ouais, purée, il est grand, lui. Tu peux remplir que tu as tout ? Ouais, mais j'ai mon sac à dos. Je prends ? Non, c'est bon, t'inquiète. Combien ils étaient par bunker, tu sais ? Non, c'est comme si tu trouves que les galeries sont connectées, donc... Ouais, ils restaient pas tous... Après, souvent... Non, tu peux imaginer que tu as des tranchées tout dedans. Oui, il y a les tranchées, c'est vrai. Là, c'est les zones de plus solidifié, de contrôle, avec des mitrailleuses... Fixe ! Passe la lampe, maman, s'il te plaît ! Tu l'as mise où, Kayna ? En bas aussi, là-bas. On a passé les larges, là-bas devant toi, il y a un panneau, t'abois. Il est un peu bleu ! Donc là, on est au Gâchenet, et on s'apprête à faire un circuit historique... Oh là, j'ai le soleil dans les yeux ! Un circuit historique ! On est dans une zone où il y avait en bleu le front français, en rose le front allemand. En rouge ! En rouge, ouais. Et donc, dans cette zone, rien que dans cette zone, donc entre Metzérale et... Là, on a Mainster. Rien que dans cette zone, il y a eu 8500 soldats morts. Donc 4500 français, 4000 allemands. Et donc, il y a plusieurs chemins. Donc nous, là, on est ici, avec ma tête. On va partir là, jusqu'au col du sattel. Et là, il y a une petite boucle qu'on va faire. On ne va pas tout faire parce que c'est un peu long. Mais en fait, il y a des installations, il y a des tranchées normalement, avec des explications. C'est balisé, donc voilà. On va découvrir un peu plus en détail par rapport à ce qu'on a vu quand on s'est baladé en forêt et qu'on a trouvé les bunkers la dernière fois. Là, il y aura quelques explications. Et Kaina n'en peut plus. Kaina n'en peut plus parce qu'elle a vu un autre chien. Voilà, là-bas, tu vois. D'accord. Bon allez, c'est parti. Et on y va. Un signe des ambulances. Un signe des ambulances. Ça, ça appartenait aux Français. L'ambulance alpine. Alpine, c'était l'ambulance alpine pour soigner les blessés du front. Combien de personnes, tu disais, sont mortes ou ont été opérées dans ces... Ah, mais c'est du fer ? Oui. Ah, t'imagines aujourd'hui les salles stérilisées, tout ça ? Ah. Il n'y a plus les corps, hein ? Il n'y a que les pierres maintenant. Tu peux y aller. Il ne peut pas. Non. Pourquoi il n'y a plus les corps ? Parce qu'ils les ont déplacés, ils les ont mis ailleurs. Dans un autre cimetière. Dans un autre cimetière. Dans un autre cimetière. Oui, c'était le tram de 1907 à 1914. Et puis oui, ils ont fait ça que pour 7 ans. Oui. Mais comme il y a eu la guerre. Et c'est la frontière. L'autre côté, c'est la France. Ici, c'était l'Allemagne ? L'Allemagne ici. Ok. Alsace. Au départ, hein. Oui, 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 oui. Ah, ouais, ok. C'est désamorcé, en fait. C'est très bien. À part des petites amourses. Oui, certes. Et bien, on peut en chercher, là. C'est mon grand père qui avait dans son but où... On va continuer la marche. Oui, oui. Il avait récupéré de la deuxième lumière. Tu fais quoi, l'audio grec ? Je filme, hein ? C'est ça. Je filme, hein ? Juste pour info. Mais fais pas ça ! Mais si ! C'est un but dans la ville ? Oui, oui, parce que c'est drôle. Tu l'as fait genre... T'as gâché ma photo juste avant ? Je me venge. Non, si je fais ça. Non, montre pas. C'est plein de sève. Vraiment, montre pas, chérie. C'est presque un mois plus tard. On est le 14 octobre, dans le 15 octobre, par là. Je sais même pas quel jour on est, pour vous dire. Et enfin, parce qu'il a plu, tous les jours, pendant plus de 3 semaines, on n'a pas pu finir notre tour. En fait, ce qui s'est passé, vous voyez la carte, là. La dernière fois, on est partis de là. On voulait faire aussi la petite boucle, là, et revenir. Mais en fait, rien que de faire ça, plus ensuite rentrer à pied de là où on était partis. On a mis 2h30, donc on n'avait pas le temps pour faire cette boucle. Donc aujourd'hui, on revient pour faire la deuxième boucle. Et ce qui est intéressant, c'est que cette fois, on est avec un Allemand. Et donc, voilà, on est des Français et des Allemands. Et on fait ce tour sur l'histoire de cette guerre entre Français et Allemands. Et je trouve ça super intéressant. Donc voilà. Et aujourd'hui, on a même les couleurs automnales qui démarrent. Elles commencent à être un peu orange-jaune. On va voir si on voit ça pendant le petit tour. Et on va voir si on trouve des trucs intéressants à vous montrer. Donc toujours sur les traces de la Première Guerre mondiale. C'est le papa suédo. En fait, c'est le même qu'on a vu tout à l'heure. Tu vois, c'est celui d'en haut, c'est ce que je disais. Tu as peur des équidés ? Qu'est-ce que c'est que c'est que tes choix ? Voilà pourquoi je la tire. On termine cette vidéo sur les traces de la Première Guerre mondiale. C'est la première partie. Parce que tout bientôt, on va aller dans un endroit qui s'appelle le Mémorial du Linge. Et en fait, là-bas, il y a carrément les tranchées. Et on nous en a beaucoup parlé. Et apparemment, ça vaut vraiment le coup pour visualiser comment c'était vraiment la guerre des tranchées. Et la vie des poilus. Et donc, je pense qu'on va le faire. Donc, on conclut cette vidéo. Là, vous voyez tous les arbres derrière nous. On a vu des photos sur le parcours qu'on a fait. où, en fait, le lieu était entièrement nu. En fait, tous les arbres avaient été rasés, abattus. Et ça avait vraiment un air de désolation. Et on a du mal à se rendre compte, 100 ans après, quand on voit comment la nature a repris ses droits. Alors, les arbres ont été replantés. Mais quand même, la forêt a repris ses droits. Et on peut passer à côté des choses sans voir. Parce que même si ça a été la guerre et que ça a été une période horrible et que ce lieu a vécu des choses terribles, la vie a repris son cours. Et du coup, c'est assez impressionnant de voir à quel point on peut vite oublier et à quel point la mémoire du souvenir est importante. Bah, parce que s'il n'y avait pas des gens qui mettaient des explications, qui mettaient un petit peu des points de repère pour expliquer ce qui s'est passé, etc. Bah, en fait, on pourrait passer à côté et les arbres reprendraient le dessus sur les bunkers, etc. Et il n'y aurait plus rien à voir. Et pourtant, ça fait partie de notre histoire. Et voilà, on trouvait que c'était important de montrer cette partie de l'histoire à Jannaé. Et il y a à peu près un an, elle était vraiment fascinée par la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et puis, c'est passé. Et là, de revoir les choses, elle se rend vraiment plus compte de certaines choses. Mais je pense que quand on va aller voir le mémoriel du linge et les tronchets, ça sera encore plus parlant. Et puis, ben, un jour, on ira en Normandie et on fera les plages du débarquement. Et là, elle verra la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, on trouve que c'est important de vivre l'histoire, pas que dans les livres. Alors, bien sûr, on ne peut pas toujours se déplacer pour voir les choses. Mais nous, on a cette chance et on a ces opportunités-là. Donc, on en profite avec notre vie nomade. Voilà, je conclue cette vidéo. Et puis, je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye ! ... ... ... ... ... ...